Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur TOTV. Et bien figurez-vous que ce matin nous sommes à 7 sur le marché de la gare face du théâtre Molière et nous allons interviewer les gens sur les joutes. Et bien c'est terminé les joutes maintenant, mais s'y sont-ils intéressés ? Bonjour Madame. Bonjour Madame. Les joutes sont terminées, est-ce que vous vous y êtes intéressée ? Cette année j'étais en vacances, donc je n'étais pas ici. Mais j'aime beaucoup les joutes, oui. Autrement, tous les ans vous suivez ? Quand je suis ici et quand je peux, oui. Vous ne savez donc pas qui a gagné ? Non, je ne me souviens plus. Monsieur, alors, est-ce que vous avez regardé les joutes ? Oui, je suis de la région. Donc vous êtes un passionné ? Moyen, moyen, moyen. Pourquoi vous dites que c'est une obligation ? Quand on est dans la région, c'est festif, on est obligé de s'y rendre. Qui a gagné ? L'ambiance. Cette année ce n'est pas évangélistique. Je sais qu'il a été battu par un gars de Palavase, mais je n'étais pas à la finale des lourds. Voilà. Est-ce que vous vous êtes intéressé à la Saint-Louis ? La Saint-Louis, oui bien sûr. Vous avez suivi ? Pas du tout, parce que moi je suis de Toulouse en fait. Vous êtes de Toulouse ? D'accord. Donc vous êtes là en vacances ? Voilà, on était en congé, 4 jours. 4 jours. Et la Saint-Louis c'est ce week-end ? Ah non, c'est fini aussi. Vous voyez que je ne suis pas d'ici, sinon je le saurais. Je trouve que les retraités devraient être tirés au sort au moins une centaine par an, parce qu'il n'y a jamais de place au jour. Pour avoir des places pour les joutes ? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est parce que vous ne pouvez pas y aller que vous n'y allez pas ? Je le regarde sur Internet, mais ce n'est pas évident sur Internet. Il y a les joutes qui passent sur le câble, qui sont beaucoup mieux. Mais nous sur Internet, ce n'est pas bien. Alors je ne regarde pas. Alors, est-ce que vous êtes intéressé aux joutes ? Plus ou moins, en fait. Mais en fait, je suis né ici. Et je n'ai pas trop suivi, parce que mes parents ont été un peu choqués. En fait, ils ne sont pas d'ici, mes parents. Ils sont arrivés aux joutes et en fait, ils ont vu des blessures directes. Comment ça, des blessures ? En fait, ils ont vu un jouteur se prendre la lance dans l'œil. Et vu que, vous savez, il y a de la scie au début de la lance, ça les a choqués. Donc du coup, je ne suis pas trop allé. Les années précédentes, vous y alliez ? Oui, en fait, au début, j'y allais au début. Mais après, quand on m'a raconté ça, j'étais, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça. Après, j'ai essayé de suivre un peu. Mais il y a beaucoup de règles, c'est compliqué à comprendre quand même. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous vous êtes intéressée aux joutes ? Oui, un peu. Vous vous intéressez tous les ans ? Oui, chaque année pour la Saint-Louis. C'est une tradition familiale ? Oui, ma fille joute régulièrement aussi. D'accord. Alors, vous savez qui a gagné ? Oui, 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 c'était l'april, le jeune april. C'est vrai que ça véhicule beaucoup de monde pour la Saint-Louis. Et puis bon, chaque année, avant la saison de la Saint-Louis, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi. Puis c'est agréable. C'est une belle fête que vous aimez ? Oui, tout à fait. Alors, madame, écoutez, on fait un petit micro-trottoir. Est-ce que vous étiez là pour les joutes ? Pas cette année, mais je ne manque jamais. J'aime bien. Vous venez tous les ans à Sète ? Oui, bien sûr. D'accord. Et vous aimez les joutes ? Oui, j'aime l'eau, le soleil. J'aime les enfants qui plongent dans l'eau. J'irais bien avec eux. Ça apporte pas mal d'ambiance sur Sète. C'est ce qui est bien. Bon, maintenant, ça vous donne aussi beaucoup d'ennuis avec la circulation. D'accord. Mais enfin, c'est agréable. Vous vous y intéressez quand même ? Bien, oui, on s'en est intéressé. Mais comme nous, on est d'ici, on connaît ça tous les ans. C'est à peu près la même chose. Donc, voilà. Et vous, madame ? Moi, je suis ici depuis peu de temps. Mais mes grands-parents habitaient là. Et je connais les joutes par cœur aussi. J'allais les voir régulièrement. Donc, c'est vrai que maintenant, on est un peu blasé. Mais on y va quand même de temps en temps. Parce que c'est sympa. C'est vraiment original. Quand j'ai des amis qui viennent, je les emmène voir les joutes. Parce qu'ils pourront voir ça une fois quand même. Voilà. C'est surtout. Oui. C'est quelque chose à boire. C'est quelque chose à boire. Pour les touristes, c'est un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de boire. Est-ce que vous suivez les joutes sur 7 tous les ans ? Oui, chaque année, j'y vais. Au moins, à la Saint-Louis. C'est le minimum. La Saint-Louis, c'est le plus grand tournoi. Après, le reste, on va de temps en temps comme ça. Oui, parce que c'est quand même la spécialité de 7. C'est la Saint-Louis, voilà. C'est la grande fête. C'est le grand tournoi. Le tournoi pas lourd le lundi, après-midi. Voilà. Est-ce que vous avez suivi cette année ? Oui, cette année. Au moins, pour les revanches. Je n'ai pas tout suivi parce que c'est long. Voilà. Non, mais j'ai suivi les revanches à la finale et tout ça. Alors, qui a gagné ? C'est monsieur de Palavas, c'est David Apryl. D'accord. Voilà. Un jeune. Et est-ce que vous y allez en famille ? Vous y allez comment ? Vous y allez en famille, toute la famille. Toute la famille. Vous avez des enfants ? Non, ils sont trop grands, Mendele. C'est trop grand, mais bon. Non, ils ne sont pas à la joute. Est-ce que vous pensez... Ils n'habitent pas ici, alors, donc ils ne viennent pas. Est-ce que vous pensez que les jeunes s'y intéressent autant que les anciens ? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas trop, quand même. Les jeunes, c'est plutôt les baraqués le soir et tout ça. Faire la fête et tout ça, mais je ne sais pas si on joue. Bon, il y en a, mais je ne pense pas. C'est plutôt notre génération et tout ça. Merci. Monsieur, vous pouvez donner votre avis, vous, alors ? Vous donnez votre avis ? Oui. Alors, et vous, monsieur, vous avez suivi le groupe ? En tant que lui, je vais souvent à la Saint-Louis. Je suis le tournoi de l'Amicale. Et un peu celui des pêcheurs. Bon, je vais à la fin, là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sport ? Ce qui m'intéresse dans ce sport, c'est que c'est la force, d'ailleurs. Que les gens, ils se cognent entre eux. Et bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ça fait quand même plus de 260 ans, je crois que ça existe. Oui, oui, oui. Moi, je suis c'est toi d'origine. Je les ai suivis à l'époque, quand j'étais petit. J'ai suivi les joutes où il y avait à l'époque les Giordano, Antonin et tant d'autres. Bon, après, je n'ai plus suivi. Et j'ai recommencé maintenant, là. Voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada